Nous étions loin d'être des anti-français, nous étions des amis de la France, mais nous refusions, et en particulier des gens de ma tendance, nous refusions d'être des larbaines, des instruments de la France. Nous voulions être des gens indépendants, mais mettant ensemble ce que nous avions vraiment de commun avec la France. Il y a cette communauté de langue qui est quelque chose de formidable. Et puis l'histoire, il y a des liens que nous avons tissés à travers l'histoire, qui sont des liens privilégiés, comme non pas avec les États-Unis d'Amérique, mais avec l'Angleterre. Et donc nous étions vraiment bons pour faire un sort particulier, pour avoir des relations privilégiées avec la France, mais à condition que ça se fasse dans la dignité, dans l'égalité, dans la bonne foi. C'était ça, nous, notre conception. Des liens avec la France, des rapports, des rapports franco-africains. Je l'explique d'ailleurs, je crois, dans la mémoire, que nous étions des amis, nous n'étions pas des anti-français, des amis de la France, mais pas des valets de la France. Nous refusions d'être des valets de la France. Et c'est tellement vrai que chaque fois que je faisais une tournée, que je partais en mission à l'extérieur, aux États-Unis, en Union soviétique, je passais par Paris, parce que le passage obligé, c'était Paris, pour aller de chez nous à l'extérieur. Chaque fois, quand j'arrivais ici, on m'a demandé, Foucault, justement, qui était dans la communauté, est-ce que vous souhaitez rencontrer le général de Gaulle ? J'ai dit, non, je n'ai pas à rencontrer le général de Gaulle. C'est comme si je rendais compte au général de Gaulle. Mon compte-rendu, je le dois d'abord à mon gouvernement, au gouvernement de mon pays, et pas au général de Gaulle. Voilà un exemple précis. Alors, c'est depuis que les choses ont changé complètement. Les rapports ont changé complètement. On est devenu des vassaux. Les chefs d'État ont accepté ensuite, sous l'influence de gens comme Foucault, et bien, voilà, les choses ont changé.